Et salut tout le monde, c'est Pantiminax, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo est donc de vous introduire le langage Rust avec l'utilisation de Visual Studio Code et du projet RustLinks qui va vous permettre d'aborder le langage en toute simplicité, en parlant vraiment des concepts de base du langage et à travers d'exercices interactifs où je vais vous apporter du coup les solutions pas à pas. Voilà. Donc pour commencer, je vous propose de vous rendre sur rust-langue.org pour installer tout ce qu'il vous faut pour utiliser le langage Rust. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous pourrez cliquer sur Commencer ou si vous êtes en anglais sur Get Started, forcément. On clique dessus. On va pouvoir télécharger RustUp Init. Alors ici on va sur 64 bits, 32 bits, donc la plupart des PC maintenant sont en 64 bits. Donc vous téléchargez le fichier exécutable et vous l'installez Rust. Et une fois installé, vous allez avoir accès à plusieurs outils en ligne de commande, dont RustUp. RustUp qui va vous permettre de mettre à jour Rust, parce que les nouvelles versions du langage sortent. Vous allez voir Cargo qui en fait est le gestionnaire de paquets de Rust. Voilà, qui va vous permettre de compiler, d'installer différents paquets pour construire vos applications. Après, il y a des outils qui sont disponibles sur VS Code. On aura besoin notamment de Rust Analyzer pour coder correctement, confortablement avec Rust. Alors, tout ce que l'on va faire, c'est se rendre ensuite sur le projet git Rustlang slash Rustlings. Pardon. Et on va cloner ce repo. Alors dans l'onglet code, je vais copier ici un HTTPS. Tac. Et je vais me rendre ici. Je vais ouvrir un nouveau terminal. Alors sinon, vous pouvez simplement ouvrir un terminal et faire un CD de l'endroit où vous voulez cloner le repository. Donc je vais lancer GitClone de ce projet. Voilà, on crée un dossier Rustlings. Je vais faire cd Rustlings et code. Pour lancer Visual Studio Code. Voilà. Alors, avant de commencer à coder, je vais vous introduire brièvement Rust. Donc Rust, c'est un langage de programmation qui a été introduit en 2010 par Mozilla. C'était d'ailleurs forcément derrière Firefox. L'objectif du coup de ce langage, c'est d'avoir une alternative plus fiable et plus sûre au langage C++. C'est un langage de programmation qui est statique. C'est-à-dire que le compilateur va détecter les erreurs avant que le programme soit exécuté, comme le C-sharp par exemple. Ce qui rend du coup le code plus sûr. Et en plus, Rust a été pensé pour être économe en mémoire, rapide, sécurisé et performant. On verra à travers l'exercice pourquoi, comment il peut être économe en mémoire. On va voir ça très très vite. Alors du coup, pour commencer l'exercice, ce qu'on va regarder, c'est la documentation de Rustlings. Vous allez avoir dans la partie Doing Exercise, certaines commandes que l'on peut exécuter. Alors si j'ouvre un terminal ici, on utilise du coup Rustlings. Et on a par exemple Verify, qui permet de vérifier les exercices. Successfully run exercice intro, intro 1.rs. Super. On peut run directement un exercice avec son nom. Donc comme on a vu, il y a le nom intro 1. Ok. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Listes, effectivement. Ça va nous permettre de lister tous les exercices à faire. Et leur état. Ok. Donc avec List, on va pouvoir avancer. Si vous avez besoin de la documentation de Rust en même temps, vous pouvez aller du coup sur le site de Rust, dans la partie Learn, puis Read the Book. Vous aurez une documentation assez complète sur, eh bien, toutes les fonctionnalités du langage, alors tout ce que propose le langage. Et on va commencer directement par l'exercice. Si vous voulez aller dans Exercices, on va avoir le dossier Intro et Intro 1. Alors là, c'est pas compliqué. En fait, donc là, si on lit correctement, eh bien, il ne faut rien faire. On peut juste rajouter, si on veut, un PrintLN, qui permet ici, tout simplement, c'est une ligne de code. Alors, ah oui, avant, dans les extensions Surface Code, il faut installer un Rust Analyzer, pour avoir correctement l'autocompletion, etc. Donc, PrintLN, HelloFromPontiminac, ça, on écrit un peu n'importe quoi. On écrit, on met un point virgule. Et du coup, RustLings, Run1.3.1, on va voir, HelloFromPontiminac, vous voyez, qui est écrit juste ici. Et pour vérifier, du coup, qu'il est correctement fait, donc là, on a le AyaNoteNode, NoteNode, on peut, NoteNode, pardon, on peut le décommenter. Et comme ça, ils vont nous dire que c'est terminé. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Oui, il faut que ça, forcément. J'ai fait la verify. Run1.3.1, parfait. Il est, du coup, terminé. Et si on utilise le list, on nous dit qu'il est done. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça fait, en fait, on va passer à l'intro 2. Donc là, on va commencer vraiment à faire quelque chose. Donc, de décommenter une ligne. Alors. Ok. Alors, en Rust, lorsque l'on passe, en fait, un paramètre dans une chaîne de caractères, ici, les paramètres sont représentés par deux crochets, deux accolades. On va pouvoir utiliser une virgule, puis, soit une variable, soit directement une chaîne de caractères. Et donc, on va écrire, par exemple, hello world. On va pouvoir lancer intro 2, avec RustLinksRun intro 2. On a bien, vous voyez, le hello world. Si jamais je retire ceci, on nous dirait, attention, là, on a toi un paramètre, mais il n'y a rien n'a été bindé, rien n'a été spécifié. Donc, voilà. Alors, pour dire qu'il est done, toujours pareil, on commente, là, il y a notre done. Et du coup, parfait, on passe à l'exercice variable 1. Alors, on peut lancer le list. Et effectivement, après, c'est le variable 1. Hop, directement, on arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme problème ? Alors, pareil, si vous voulez des indices, si vous voulez, hop, RunsLink, pardon, RunsLink, int, variable 1. Voilà. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'il faut ajouter pour, enfin, ils nous donnent des indices pour déclarer ici une variable. Donc là, on nous dit, x as a value, on met en paramètre x, ok, mais il manque un keyword. On ne déclare pas une variable comme ceci en Rust, il nous faut le mot-clé let. On va pouvoir lancer le run variable 1. Ça compile très bien. Vous allez voir si je ne mets pas le mot-clé let. C'est bon. Il ne va pas trouver la variable x, puisque, bah, sans le mot-clé let, la variable n'existe tout simplement pas. Donc là, on a bien, on a bien créé notre variable avec le mot-clé let. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. On va passer à variable 2. Alors, ici, on a un problème, puisque x est déclaré, ok, mais elle est un peu comme en JavaScript. et elle est undefined, elle n'a pas de valeur. Donc, si je lance variable 2, on va nous dire, oula, attendez, x n'a pas de valeur, et elle n'a pas non plus de type. Donc, forcément, la valeur par défaut, il n'y a rien, c'est complètement nul. Donc là, on peut, pareil, afficher les indices, variable 2. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, on nous dit, ah bah, attend, est-ce qu'il faut mettre un type, lui mettre une valeur, ou alors les deux ? Donc là, pour mettre une valeur, on va pouvoir utiliser le 2.i32. Ça ne suffit pas, mais par contre, on a bien dit que la variable était ou allait être définie comme étant un entier. On peut mettre égal, pardon, 0. Et là, ça fonctionne bien. On peut retirer le typage, relancer, ça fonctionne toujours. En mettant ceci, on va pouvoir mettre une chaîne de caractère. Et là, ce n'est pas bon, parce qu'on n'a pas le même type ici, qu'on fait une comparaison. On ne va pas comparer une chaîne de caractère à un entier. Là, vous voyez, si je vais mettre ça. Alors, Rofs Analyzer n'a pas l'air de bien fonctionner. Sinon, j'aurais l'erreur de compilation ici. Mais en tous les cas, ici, on déclare le type, donc int32, pour coder un entier sur 32 bytes. Sinon, je peux mettre i16, pour avoir un nombre plus petit. Et ça va toujours fonctionner, voilà. Ici, on a découvert qu'on pouvait typer nos variables à l'aide du caractère 2 points, suivi des différents types. Donc, si je me rends sur datatypes, dans le book, eh bien, on voit, il y a le U32. On a énormément de types, voilà, vous voyez. Ici, ce sont les types numériques, du coup. Signed et unsigned. Alors, les unsigned qui permettent d'obtenir des types qui ne peuvent pas être négatifs. Et ici, les int peuvent être négatifs. On a les nombres décimaux, hexadécimal, octal, les nombres binaires, etc. Bref, on a forcément, on retrouve ce que l'on retrouve dans les autres langages, la plupart du temps. Ok. Donc, ça, ça passe. On va pouvoir lancer liste. Et on, effectivement, voit que variable 1, effectivement, il va falloir retirer là, il y a notre donne. Pareil pour le variable 2. Et on va passer au variable 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Eh bien, pareil. Enfin, pareil. Variable 3. Il y a un problème parce que, effectivement, la variable existe, mais elle n'est pas initialisée. Donc, on va pouvoir écrire, par exemple, 25, 20 variable 3. Et là, ça compile correctement. Puisque, on lui a l'affecté de valeur, on ne peut pas passer en paramètre une variable qui n'est pas initialisée. Voilà ce qu'on va retenir de cet exercice. On décommente le IAM, notre donne, et on passe à variable 4. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, très intéressant. Donc, on va pouvoir, par exemple, lancer... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, par exemple, avec le compilateur ? On nous dit qu'on ne peut pas signer deux variables, par exemple, deux valeurs, à une variable immutable. En fait, pour économiser la mémoire, Rust, lorsque l'on déclare une variable, comme ceci, de manière simple, la variable est immutable. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être affectée... C'est comme si c'était une constante. Presque. On ne peut pas lui affecter d'autres valeurs. On lui déclare à let x égale 3. Voilà, ça vaudra 3 durant tout le long. Par contre, on peut, du coup, modifier sa valeur en lui mettant un type spécial. Il nous faut rajouter le mot-clé mute devant la déclaration d'autre variable. Pour dire à cette variable qu'elle va être mutable, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir changer de valeur durant l'exécution du programme. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. À ce moment-là, elle vaut 3. Et à ce moment-là, elle vaut 5. Voilà, tout simplement. Le mot-clé mute, c'est à indiquer qu'on va pouvoir redéfinir la valeur de cette variable. Dans le même type, toujours. Alors, forcément, elle n'a pas de type, donc là, elle pourrait très bien valoir 5 en chaîne de caractère. Sauf que comme on la déclare de base avec un entier, on verra plus tard pour... Effectivement, on pourrait la redéclarer, mais on verra cette spécificité juste après, il me semble. Donc là, ça fonctionne. Variable 5. OK. Ah voilà, on voit ça juste après, justement. Donc en fait, ici, on déclare notre variable 3. Qui est à une chaîne de caractère. Et après, on nous dit, attendez, mais là, number, on lui dit que ça vaut 3. Déjà, premièrement, elle n'est pas mutable. Donc on ne peut pas la changer. Et en plus, de toute façon, c'est pas le même type, donc ça ne va pas marcher. Eh bien, même si on rend la variable mutable, forcément, ça ne va pas marcher. Le type n'est pas le bon. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que l'on peut, en rough, redéclarer une variable qui porte le même nom. Et vous voyez, ici, ma variable number est une chaîne de caractère qui vaut 3. Ici, ma variable number est un nombre qui vaut 3, simplement. Et donc, eh bien, on a pu redéclarer une variable qui porte le même nom. C'est assez rare dans les langages de nos jours de redéclarer ça comme ça. Après, ce n'est pas une constante, mais du coup, c'est tout à fait possible. Et voilà comment ça fonctionne. pour variable 6. Alors, on va pouvoir lancer, par exemple, la recherche d'indice. Qu'est-ce que l'on nous dit ? On nous dit constante types must also. Donc, on nous dit qu'une constante ne peut pas être déclarée si elle n'est pas typée. Donc, on peut lui dire que ça va être, par exemple, un i8. car ça vaut 3. Donc, ça va être un petit nombre. Run variable 6. Et ça fonctionne parfaitement. D'ailleurs, variable 5, on décommande le iAnEutDone. Variable 6, pareil. Et du coup, voilà. Une constante doit obligatoirement être typée lorsque l'on la déclare. Voilà, il n'y a pas à se poser de questions. Elle doit être typée. Peu importe ce qu'il se passe. On va lancer RustLinksList. Et, quel est l'exercice suivant ? Il s'agit de fonction 1. Alors, si on lance fonction 1, qu'est-ce que l'on nous dit ? NoteFoon, voilà, voilà. Il faut simplement déclarer une fonction. Alors, une fonction, le mot-clé ici, ça ne va pas être function comme en JS ou comme dans beaucoup de langages, c'est fn. Et on va l'appeler callMe parce que là, forcément, la fonction n'existe pas. Comme la fonction n'existe pas, eh bien, il ne faisait appel à rien du tout. Si je relance, ça compile directement. Et donc, je peux décommenter le iAnEutDone. Il faut simplement créer une fonction qui s'appelle callMe. Alors, fonction 2. Ici, on passe en paramètre de la fonction callMe, un entier. On a deux points. Forcément, on va voir que ça n'a pas compliqué. Donc, il faut que l'on spécifie un type. Allez, on peut mettre i8. On lance fonction 2. Et là, ça compile. C'est parfait. Donc là, on voit qu'on a une boucle. For. For iIn 0. En gros, le deux points, ça veut dire de 0 jusqu'à 3. Alors, on va afficher ring callNumber. 2i plus 1. Ok. Là, il y a le iAnEutDone. Il faut que je le retire. Voilà. Fonction 3. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok. On va lancer Fonction 3. Alors, on a une erreur. Pourquoi ? Quelle est la différence ? In 0, 0, num, num, 2.1. Tout simplement parce que le paramètre n'est pas passé. Donc, jusqu'à, par exemple, 150. Je vais lancer Fonction 3. Et voilà. On n'avait pas passé le paramètre, le nom en paramètre. Donc, forcément, ça ne compilait pas. Le paramètre est obligatoire. Fonction 4. On va découvrir qu'une méthode peut retourner une valeur. Donc là, on a un exemple. Le prix, du coup, à la base, vaut 51. On veut le prix de vente. On a une fonction, du coup, qu'on passe le prix de vente en paramètre. On check si le prix est pair. Si c'est le cas, du coup, le prix est égal au prix à moins 10. Sinon, moins 3. Et qu'est-ce que cela renvoie ? Ça va renvoyer, eh bien, un nombre aussi. Donc, le caractère de tirer plus la flèche signifie quel type de données on va renvoyer. Je vais pouvoir lancer Fonction 4. Et maintenant, ça complique correctement. Alors, vous allez voir qu'ici, on a effectivement une petite... Petit quelque chose en Rust qui fait que ce n'est pas comme dans l'autre langage. On ne va pas avoir forcément besoin du mot-clé return pour retourner une valeur. Et si on met un point-virgule, eh bien, cela ne veut pas être. Cela veut dire que l'on ne return pas, en fait, ce résultat. Alors que si j'écris comme ceci, si je rentre dans ce if, eh bien, on va retourner directement le résultat. Sans point-virgule. C'est exactement comme si on écrivait return, comme ceci. Ça va fonctionner, d'ailleurs. Vous voyez ? Mais, du coup, pour plus de simplicité, on n'écrit pas le mot-clé return. Ça peut paraître bizarre, mais ça fonctionne. En Rust. Donc, voilà pour la fonction 4. Au niveau de la fonction 5. Fonction 5. Vous allez voir, du coup, comme je le disais, ça ne fonctionne pas, parce que, eh bien, on ne return rien. Tout simplement parce qu'il y a un point-virgule, ici. Il faut, du coup, le retirer. Et maintenant, vous voyez, ça compile correctement. On return bien. Nombre, à l'e-carré, du coup, de 3. Ok. Alors, pour découvrir la suite, on va, du coup, lancer Rustling's List. Alors, on en est où, nous ? On en est à la, done. On va passer au if, du coup. Alors. Les if. Complete this function to return the bigger number. Ok. Donc là, bah, c'est pas compliqué. On va simplement dire que if a est supérieur à b, dans ce cas, le résultat, ça va être a. Et dans l'autre cas, eh bien, dans le cas contraire, il n'y a pas de 36 cas différents. Ça va être b. F comme ceci. Et on va lancer, du coup, if. If 2. Mince, il faut le run. Qu'est-ce qu'il se passe ? Estr. Full integer. Ok. On voit bien i32. C'est une fonction publique. Vous voyez le mot-clé pub, pub, qui veut dire public. Alors là, 18. D'accord. if. If. Supergrab. B. A. C. B. I32. I32. Expected Easter. Euh... Ok. On peut lancer. Ah non, j'ai lancé if 2, c'est if 1, pardon. Verify if 1. Avec un i, ça sera mieux. Euh... Ah ok, d'accord, ça va compiler tout. If 1 passe, ok, alors. D'accord, on n'a pas de résultat. Comme c'est un test, je pense. S'il n'y a pas d'erreur, c'est que c'est bon. Euh... Effectivement, si je lance ça comme ça, sans le... Voilà, ok. Donc là, ça passe. D'accord. Donc, le résultat est le bon, c'est juste que comme c'était... C'est comme ils font un test. Ça va pas... Ça va pas avoir un impact, en fait, dans la console. Donc on va faire le if 2. Tac. Donc là, on a un string en paramètres. Euh... On va lancer ça. Rustlings int if 2. Alors, on doit avoir des if, des else pour... Eh bien, on va vérifier les tests. Quand on passe fou... Quand on passe fizz, il faut qu'on récupère fou. Quand on passe fuse, il faut qu'on aille bar. Et quand on passe autre chose, il faut qu'on aille base. C'est pas compliqué. On a déjà la première partie qui est codée. Si c'est égal à fizz, on retourne fou. On va pouvoir ajouter un else if. Fizz each est égal à use. Dans ce cas-là, on return bar. Et dans tous les autres cas, avec un else, tout simplement, on return base. On va pouvoir lancer if 2. On n'a pas d'erreur. On va pouvoir faire un verify complet. On va vérifier tous mes exercices. If 2 compile tout à fait. Donc, c'est parfait. Et après, du coup, on va lancer list. Pour savoir qu'est-ce que l'on fait après. On fait le premier quiz. Donc, c'est parti. Alors. Il nous faut créer une fonction. Ok. Donc là, on va pouvoir décommenter ça. Et donc, avec des parenthèses, c'est mieux. Calculate price of Apple. Donc là, il faut regarder, alors, au niveau des tests. 35. Si on passe 35 en paramètre, ça vaut 70. Si on passe 40, ça vaut 80. Donc là, on remarque que c'est le double. 41. 41. 65. 65. D'accord. Ok. Donc. Ce qu'on va faire, c'est faire un if. En fait, on remarque que si le nombre est supérieur à 40, on return le même, celui, le nombre, passer en paramètre. Sinon, on retourne le nombre supérieur, pardon, multiplié par 2. Donc déjà, on va passer en paramètre num. On va mettre un i16, par exemple. Simplement que ce soit un nombre. Si le nombre est supérieur à 40, alors on return lui-même, et dans le cas contraire, ici, on return le nombre multiplié par 2. Et on va pouvoir lancer verify quiz 1. Ça n'a pas l'air de bien marcher. Euh, non, c'est run. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Integer. Peut-être. Ah oui, c'est normal. Il faut effectivement utiliser là le type de retour, sinon ça ne va pas marcher. Ça marche. Verify. Si je vérifie bien, correctement, ça compile. Donc c'est parfait, ici, on indique simplement qu'on passe en paramètre un nombre, et qu'on retourne, eh bien, un nombre, grâce à cette ligne. Alors, on va récupérer la liste. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Les primitifs types. Ok. Donc là, on va parler de type, de variable. On va essayer de, du coup, de faire compiler ceci. On a une variable de type boolean. If isMorning, goodMorning. IsEvening, d'accord. Donc là, il nous faut déclarer isEvening, par exemple. Enfin, on va mettre true, hein, pour l'afficher. Run primitive types 1. Et ça a compilé, goodMorning, goodEvening. Donc là, forcément, si je mets false, on devrait avoir que goodMorning. Voilà. Ok. Donc primitif primitive types 2. D'accord. Donc là, on voit qu'on a composé des fonctions par rapport à une chaîne de characters. IsAlphabetic, isNumeric. Let your character égale à. Donc là, on va lancer primitif 2. On nous dit Alphabetic wall. Si on met 1. Pardon, 1 sous forme de chaîne de characters, toujours. Il est numérique. Et on peut aussi s'amuser à dire, ok, je vais passer, avec Windows $, une ampoule, donc un caractère de type emoji. Et on nous dit, il n'est pas alphabétique, ni numérique. On voit là, ici, découverte des fonctions sur une chaîne de characters. IsAlphabetic, isNumeric. PrimitiveType 3. Alors là, on parle de tableau. Create an array with asList sans élément. Donc du coup, pour déclarer un tableau qui a 11 éléments, on va pouvoir se rendre, alors, dans... Est-ce que, si je tape array, on voit ici qu'on a un tableau qui est déclaré ce array type, voilà. On peut déclarer ici un tableau qui est de type entier, qui a 5 éléments. On peut aussi dire qu'on a, ici, 5 éléments qui contiennent toujours le chiffre 3, et qui ne contiennent que des chiffres 3. Donc nous, on va faire ça. On va dire que notre array, contient que des chiffres 1, et il y a 100 éléments. En fait, le caractère point virgule. Et ça compile parfaitement. Alors, si je mets 50, on va voir que c'est pas bon, puisque... Alors, ça compile quand même. Mais par contre, on nous dit, effectivement, l'arrêt n'est pas assez grand, il n'est pas supérieur à 100. Si je mets 100, c'est un gros tableau. Voilà. Donc, ici, on indique qu'on n'aura que des éléments 1, à l'initialisation de notre tableau, et qu'il y aura 100 éléments. Primitive type 4. Alors, ici, il va falloir slicer un array. Alors, est-ce qu'on a le slice, le slice type ? C'est un peu plus particulier. On peut récupérer une partie de notre tableau. On voit ici des exemples. 0 à 5, 6 à 11, avec des schémas. Donc, nous, il faut récupérer les 2, 3, 4. Alors, si l'on récupère de 1, de 4, on va vérifier ce que l'on a. Ah oui, forcément. Il faut peut-être faire allusion à notre tableau. Donc, en passant l'expression, le petit esperluet, qui va nous permettre d'indiquer une référence à ce tableau. Run primitive 4. Ok. On a l'air de compiler. Si je mets 0 jusqu'à 4, on nous dit qu'on est out of the array. On nous demande 2, 3, 4. Mais vous voyez, en commençant de 0 jusqu'à l'élément numéro 4, on obtient 1, 2, 3, 4. En partant de 1 jusqu'à 5, on va obtenir 2, 3, 4, 5. Donc, la bonne solution est de s'arrêter à la clé numéro 4. Comme ceci. Et là, ça continue parfaitement. V, RIP, FILE. L'opérateur a assez compliqué quand même. Est-ce que je retire les IAM NOTE DONN à chaque fois ? Non, pas ici par exemple. Ici, il faut le retirer du coup parce qu'il est il est DON. Il est DON. Et il nous faut voir le primitive types 5. Alors, qu'est-ce que l'on va faire ? Destructure the cat tuple so that donc un tuple, on en a par exemple pour ces chats. C'est pour permettre la déstructuration de notre variable. Une variable qui en contient en fait plusieurs. C'est comme un objet. Alors, il nous faut la variable name et la variable age. Let name virgule age où finalement on copie en fait enfin, on destructure c'est-à-dire qu'on va dire ok, l'élément ici je veux qu'il se retrouve dans ma variable name et cet élément-là dans la variable age. Si je lance primitive type 5 voilà, on a correctement nos valeurs qui sont bien intégrées dans nos variables. Je vais dire IAM NOTE DONN et enfin primitive type 4. Un tuple est aussi indexé. là ici on peut les nommer par directement la déstructuration. Par contre on a aussi la possibilité de récupérer donc uniquement si je veux le nombre numéro 2. On a du coup une indexation qui commence à 0. Numbers.0 vous allez voir que cela va vouloir 1. Là on va nous dire attention là j'ai eu 1. si je mets l'index numéro 1 donc 0.1 on va avoir le bon résultat. Le numéro 2. Par contre je n'ai pas lancé de bon exercice. Voilà, c'est parfait. Ça compile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une courte introduction au langage Rust avec vraiment les bases du langage quelques explications sur les types primitifs et sur les conditions les types de retour et quelques particularités qu'à ce langage. Voilà, donc si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à mettre un pouce bleu et on se trouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.